Nous trouvons nos journalistes. Autoroute Info, plein phare sur le Mondial de l'Automobile. Bonjour à tous et bienvenue au Mondial de l'Automobile pour une nouvelle journée de direct toutes les heures jusqu'à 16h. Alors aujourd'hui, plein phare sur les équipements des véhicules pour tout connaître des nouvelles tendances et des technologies dernier cri. Nous allons vous plonger aussi tout au long de cette journée dans les allées du salon, dans l'ambiance de la porte de Versailles. Sans oublier bien sûr le véhicule du jour déjà dévoilé sur ce salon du Mondial de l'Automobile. Et nous sommes toujours sur le stand de l'Asphal Association Professionnelle des Autoroutes et Ouvrages Routiers situé Pavillon 2-2 à l'ÉE qui nous accueille pendant toute la durée de ce salon. C'est là que nous avons installé nos micros et que nous réalisons nos interviews. Bonjour. Alors notre invité du jour, c'est Bruno Moïta de Citroën. Bruno Moïta, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous retrouver, on va écouter un petit son qui vous est familier, une présentation d'un véhicule familier. Puisqu'après la version Racing et la version Prestige dans la famille DS3, eh bien voici le cabriolet. Comme l'explique au micro de Stéphane Chabrier, Étienne Menand, chef de produit DS3 pour Citroën. Il nous présente un véhicule qui se devait de conserver la signature esthétique de la version d'origine. Cette voiture-là donc a l'avantage comme architecture de conserver tout ce qui fait l'atout, l'attrait de Citroën DS3, c'est-à-dire l'aileron de requin. Deuxièmement, c'est quand même le pavillon flottant, renforcé par un effet biton. Donc là aussi, l'architecture qu'on vous propose permet de le conserver. Puis le troisième atout, c'est qu'on pourra profiter du plaisir de rouler découvrable, quelles que soient les vitesses, c'est-à-dire jusqu'à 120 km heure. Vous pourrez ouvrir et fermer la voiture et vous n'êtes pas obligé de rétrograder à 30 km heure pour pouvoir profiter du moindre rayon de soleil. On a travaillé aussi sur toute la partie arrière, autour de la lunette arrière et du volet, qui a une singularité, c'est une cinématique innovante. Alors l'arrière est effectivement très innovant au moment où la capote s'ouvre, la vitre arrière se rétracte et pour ouvrir la malle arrière, alors ce n'est pas un effet portière qui s'ouvre avec beaucoup d'ampleur finalement, mais c'est un volet, une sorte de volet qui se rétracte le long de la vitre. Oui, pour maintenir cette prestation de lunettes arrière vitrées de grande dimension, on a proposé de la désolidariser de la toile, de façon à ce qu'elle vienne se poser sur la tablette arrière, pendant que la toile vient se poser ensuite gentiment sur la partie arrière. Et cette prouesse technique permet à la DS3 de proposer avec 245 litres le plus grand coffre de sa catégorie. La gamme DS3 Cabrillo sera disponible à partir de 18 800 euros, soit une différence de 2500 euros entre les versions berline et cabriolet. Alors Bruno Moita, on va parler un tout petit peu, une réaction sur cette DS3 Cabrillo, notamment sur le système de toit qui se rétracte. C'est assez révolutionnaire quand même. Oui, c'est une évolution que nous avons mise au point pour nous trouver dans une proposition innovante d'un cabriolet qui soit utilisable tous les jours, sans contrainte, en retrouvant toutes les qualités de base de la DS3, et puis ce qui se constate particulièrement par cette possibilité d'ouvrir et de fermer jusqu'à 120 km heure, quelles que soient les conditions. C'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas ce type de fermeture et d'ouverture du toit. Oui, on peut dire que nous avons innové dans ce sens. Alors ça, c'était la petite parenthèse sur la DS3 Cabrillo. Bruno Moita, vous êtes responsable de produits futurs chez Citroën. Donc, nous allons avec vous évoquer tout ce qui touche à la sonorité, parce qu'on n'y pense pas assez, tant ça nous paraît anodin quand on est à l'intérieur d'un véhicule. Mais le bruit, le son intérieur émis par un véhicule, ça fait l'objet de recherche. Absolument, c'est une partie très importante de la sensorialité automobile, donc qui va du silence le plus absolu et l'élimination de tous les bruits parasites, jusqu'à la création de bruits travaillés, sympathiques, générateurs de plaisir, de sensations et d'efficacité parfois au service de la sécurité. Alors justement, ces bruits intérieurs, quels sont-ils ? Parce qu'on disait, on n'y pense pas, mais rien que le fait d'avoir un clignotant, le bruit d'un clignotant, ça doit être une signature du modèle en fait. Absolument, alors aujourd'hui c'est le type de bruit qui est assez standardisé en automobile, mais nous nous sommes permis de lancer sur C4 et DS4, il y a deux ans maintenant, un système de choix de son pour le client, que nous appelons son polyphonique, dans lequel le client peut choisir quatre ambiances pour les clignotants, l'oubli de frein à main, l'oubli des clés, l'oubli des phares, et même l'oubli d'attacher ceinture, qui est souvent un son considéré comme un petit peu irritant. Un son strident un peu. Et qu'on peut choisir de programmer sur quelque chose de plus sympathique. Alors justement, ces sons polyphoniques, l'ambiance, la restitution qu'ils donnent, je ne vais pas vous demander de faire le bruit. Non, je ne pourrais pas le faire, mais nous les avons désignés par quatre acronymes qui sont assez significatifs. On a la catégorie classique, qui ressemble au son traditionnel automobile, un son que nous avons qualifié de cristal, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus cristallin, classique, qui fait un peu de l'écho et qui fait penser à la musique classique, et puis jungle, beaucoup plus dynamique, frais, tonique. Vous avez un retour, justement, sur ces univers sonores, sur ces ambiances ? Ça fait partie des petites intentions que le client découvre quand on lui présente la voiture qu'il souhaite acheter. Il n'y avait évidemment pas pensé à l'origine. C'est la bonne petite surprise. Et puis à l'usage, effectivement, après enquête, les gens l'utilisent, le programme s'amusent à changer de programme, parce que finalement, ça permet un petit peu de changer d'humeur et de changer d'ambiance. Ils ont l'impression de redécouvrir leur voiture quand ils changent l'univers. Voilà. Et il y a également un son pour l'oubli des clés sur le contact. Oui, alors sur le son pour l'oubli des clés, je crois que c'est dans l'ambiance cristal. Effectivement, ça ressemble à un trousseau de clés qu'on agiterait tout doucement, mais non pas pour faire sursauter le client, mais pour lui rappeler en douceur qu'il a oublié les clés sur le contact. Alors ces ambiances intérieures, ces univers intérieurs, on peut les découvrir sur votre stand, bien sûr. Absolument. Sur les modèles DS4 et DS4. Alors il y a les sonorités intérieures, mais il y a également tout ce qui est acoustique de voiture, le silence le plus total, le travail sur le bruit de fermeture des portes également. Bien sûr, le bruit des ouvrants, la sonorité moteur, le bruit de certains autres équipements, les réglages de ceinture, ce genre de choses, doivent signifier à la fois un parfait fonctionnement, une qualité durable, et puis participer à la perception qu'on a fait le bon achat, que cet achat sera durable et efficace tout au long de l'année. Ça prend combien de temps pour créer un univers sonore d'un modèle comme DS4 ou C4 ? Alors à l'origine, c'était un petit peu innovant, donc il y a eu pas mal de travaux d'innovation qui ont pris entre deux et trois ans pour générer tout le dispositif, le mettre dans l'univers automobile qui est très sévère, avec des températures, des vibrations qui nécessitent un matériel extrêmement bien dimensionné. Et puis maintenant qu'on a généré le système, effectivement, le plus gros du travail est fait. Il faut ensuite l'intégrer proprement dans la voiture avec les petits haut-parleurs qui conviennent. Il y a un cahier des charges qui est évoqué, qui est donné avant la conception du véhicule là-dessus ? Oui, alors on a fait ce cahier des charges avec les quatre univers dont je vous ai parlé. En ayant interrogé un petit peu les clients, en ayant fait quelques panels de clients pour voir un petit peu quels étaient les univers qui pourraient justement susciter les réactions positives dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, chaque individu est différent, donc c'est là qu'on a effectivement eu en face de nous des clients qui voulaient plutôt quelque chose de tonique, qui réveille et qui soit efficace. Puis d'autres qui voulaient un petit peu calmer tous ces sons-là, les rendre beaucoup plus feutrés, beaucoup moins agressifs. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller plus loin encore dans cette recherche sur les bruits intérieurs, sur les sonorités ? Est-ce qu'on peut personnaliser à la demande dans un futur proche ? C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait imaginer, dès lors que de plus en plus tout l'univers musical de la voiture sera dédié à accueillir la musique du client via les clés USB, via la lecture des smartphones. On pourrait imaginer effectivement transférer cet univers très personnel jusqu'au son de fonctionnement de la voiture. Ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? C'est des choses auxquelles on pense effectivement ? Alors on reste dans le son et l'acoustique des voitures, puisqu'il y a aussi tout le bruit vers l'extérieur qui est très réglementé, en fin de compte, pour les voitures. Il n'y a pas de liberté, mais il faut quand même donner une petite signature de l'automobile. C'est le cas avec votre véhicule électrique, la C0, la DS3 Racing ou bien la DS5 hybride. Il faut savoir qu'on a affaire à ce type de véhicule. Et bien chez vos concurrents, chez Renault, il y a également trois ambiances de son différentes pour la Renault Zoé, parce qu'elle est tellement silencieuse que Renault a dû intégrer un avertisseur sonore piéton ou cycliste en dessous de 30 km heure. Justement, nous avons interrogé Antoine Godet, chef de produit véhicule électrique de chez Renault. La spécificité de Zoé, c'est qu'on peut choisir, le conducteur peut choisir le bruit qu'il désire. Donc ce bruit, il est à choisir parmi trois sons, qu'on appelle pur, glam ou sport, selon l'ambiance sonore qu'on veut avoir à l'intérieur et aussi à l'extérieur du véhicule. Et le but, c'est de l'activer en dessous de 30 km heure pour combler cette absence de bruit. Il ne faut pas que ce soit non plus une sérénade, que ce soit un opéra. Il faut quand même qu'on l'identifie à un véhicule électrique. C'est des sons qui sont à la fois technologiques, mais aussi agréables quand même à écouter dans la mesure où on n'est pas là pour recréer une pollution sonore alors que le véhicule électrique est là plutôt pour diminuer les pollutions sonores. Alors justement, on a pu capter ce son de la Zoé. Avec le son glam, ça ressemble plutôt à ça. Écoutez. Voilà un son pour prévenir les cyclistes et les piétons. Alors j'imagine que Renault n'est pas le seul. Vous êtes aussi obligé par sécurité d'avertir les usagers de la route, les piétons, les cyclistes sur les véhicules électriques. Et oui, la voiture électrique nous conduit à gérer un paradoxe, à gérer le silence et à recréer du bruit alors que dans le monde de la voiture thermique, on a passé quelques dizaines d'années à essayer de l'éliminer. Donc effectivement, c'est notre devoir à tous que d'intégrer cette contrainte, de la rendre là aussi agréable, notamment pour le public extérieur. Et là aussi, en tant que recherche sonore, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Oui, tout à fait. Sachant qu'il faut aussi ne pas oublier une certaine efficacité, il faut bien que ce son soit perceptible par tout le monde dans un univers urbain qui est très pollué par d'autres sens. Donc l'efficacité est quand même très importante. L'efficacité prime. Alors Bruno Moïta, on va parler d'un autre sujet sur votre stand Citroën. Vous présentez aussi un concept car, le numéro 9. Un concept car qui travaille beaucoup sur la signalétique holographique. Pourquoi avoir mis en avance cette signalétique, cette holographie ? Alors nous attaquons le sujet de la sécurité préventive, qui est un sujet important. Nous sortons d'une période où la sécurité passive, la protection à cas de choc, a fait l'objet de progrès absolument incroyable. Et nous attaquons de nouveau, plutôt une orientation, tout constructeur confondu, sur la sécurité préventive qui consiste à prévenir l'accident. Ces feux holographiques ont pour objectif d'améliorer la signalisation de freinage à la voiture suiveuse en projetant la signature lumineuse rouge des feux stop au-delà de la voiture et deuxièmement en accentuant l'intensité de cet allumage de feu au fur et à mesure que la distance se rapproche. Donc on est bien dans améliorer la signalisation qu'on envoie à la voiture suiveuse. Et donc ce sera visible à l'arrière du véhicule qui se trouve devant soi en fait. Ce sera visible par la voiture suiveuse, parfaitement dans l'axe, puisque ça lui est destiné. Et là, on est aussi dans un souci d'efficacité. Il faut que ce soit bien le conducteur qu'on veut avertir, qu'il soit le premier averti et lui salue. Alors qu'est-ce qui projette cette holographie ? C'est une petite caméra qui est située sur le capot ? C'est un système qui est à l'intérieur des feux et qui projette par un système de rayons laser très sophistiqué la lumière au-delà de la parabole elle-même et du bloc feu desques. Ça fonctionne également par temps de pluie, brouillard aussi ? Bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver prochainement, très prochainement sur les véhicules ? Alors nous y travaillons. Il faut effectivement l'insérer dans un système de réglementation parce que tout comme laissons tout à l'heure, toute la signalisation lumineuse est extrêmement réglementée. Il faut s'assurer effectivement d'un parfait fonctionnement dans toutes les conditions. L'objectif, vous l'avez rappelé, c'est bien de fonctionner sous la pluie, dans le brouillard, dans toutes les conditions climatiques. Donc tout ça est en cours de vérification et puis il faut l'amener à la fiabilité, la sécurité et au coût automobile, bien sûr. Alors numéro 9, le concept de car qui est exposé. Vous présentez ce système à d'holographie sur un écran, je crois, sur votre stand. Oui, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il est destiné à la voiture suiveuse. Donc obliger tout le public sur le mondial à être parfaitement en ligne avec la voiture quand le stand est rempli de monde, ça a été quasiment impossible. Donc on a choisi de le montrer par un film vidéo pédagogique. Quels sont les retours que vous avez là-dessus aujourd'hui ? Des bons retours, je crois que tout le monde est sensible à la sécurité, tout le monde est sensible à l'amélioration de la sécurité. Quand elle est préventive, c'est encore mieux. Ça participe également à la signature lumineuse des voitures. C'est quelque chose qui a fait un progrès énorme dans les deux, trois dernières années. Et je crois que ça redonne un côté vivant, magique et très intéressant à l'automobile. Bruno Moïta, je vous remercie d'être venu en direct sur notre stand et sur notre studio présenter tous ces équipements qui sont présents dans nos voitures. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef de Produits Futurs chez Citroën. Donc c'est la fin de cette première émission. Prochain rendez-vous à 11h avec Stéphane Chabrier. Il recevra Fabrice Devenlech de chez Ford. Pour plus d'infos sur le mondial, des photos, les véhicules du jour, tout ça, tout ça, vous vous rendez sur autoroute-info.fr. Plein Phare est aussi à suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Une émission Plein Phare réalisée par Éric Fromantin. Pour la prochaine édition, c'est à 11h tout de suite. C'est l'information trafic. A tout à l'heure. Liberté, vacances.